Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top 2, je vais vous parler de Colt Express. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour les 10 ans et plus. C'est un jeu où on est dans le Far West, où on est des bandits. Essayez d'avoir le plus d'argent possible. Alors ce que je vous dis avant de commencer, c'est que moi j'ai acheté le tapis du jeu parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'il se vend séparément du boîtier, mais je pense que ça vaut la peine. Vous allez voir dans la vidéo. L'autre chose, avant de commencer à jouer aussi, vous irez sur YouTube. Il y a une bande de sons pour la vidéo. Donc 48 minutes de chansons western pour vous mettre dans le mood du jeu. Donc, vous irez voir ça avant de commencer. Donc pour le moment, je vais vous montrer comment qu'on joue. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu de Colt Express, c'est un jeu pour de 2 à 6 joueurs. Donc on a 6 personnages, dans le fond, de couleurs différentes avec chacun leur petit bonhomme. On a une carte par personnage. Ça vient aussi avec des cartes shérif. Le shérif, c'est le personnage jaune. Ça vient aussi avec des petites décorations du style Far West. Moi, j'ai acheté le tapis de jeu séparément parce que je trouvais que ça faisait un super look western. Donc ça vient aussi avec 2 mallettes, des diamants et des sacs d'or. Ça vient avec une locomotive et 6 wagons. Ça vient aussi avec des cartes de progression de jeu de 2 à 4 joueurs et pour les 5 à 6 joueurs. Ce qu'on va faire d'abord, on va chacun choisir un personnage. On va prendre nos cartes et on va mettre, accroché à la locomotive, le nombre de wagons qu'on a de nombre de joueurs. Disons qu'on a 2 joueurs, on va prendre 2 wagons au hasard. Disons qu'on prend ces 2-ci par hasard. Donc à l'intérieur des wagons, si vous voyez, ici c'est dit qu'on doit mettre 4 sacs d'or et 1 diamant. Alors que dans celui-ci, on doit mettre 3 diamants. Donc on va les attacher et la locomotive, elle, ce qu'on voit ici dans le petit coin, c'est qu'on doit mettre une mallette. Alors, on va accrocher nos choses. On va mettre la mallette dans la locomotive. On va mettre 3 diamants dans le premier wagon. On va mettre un diamant dans le dernier wagon. Et 4 sacs d'or. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de commencer la partie, on va donner à chacun des joueurs un sac d'or de 250 pièces. Donc un sac comme ceci à chaque joueur. Et ensuite, on va piger au hasard. Donc disons que j'en garde 2 parce qu'on va faire une partie à 2 joueurs. Et au hasard, sans regarder, je vais prendre 4 sacs d'or quand on va cacher la valeur parce qu'il y a des valeurs différentes. Comme ceci. Ensuite, vu qu'on joue une partie à 2 joueurs, les cartes de 5 à 6 joueurs, on les met de côté. On ne va pas les utiliser. On se débarrasse des wagons. On se débarrasse des cartes qu'on n'a pas besoin. Et ici, on va brasser. Et on va choisir 5 cartes. 3, 4, 5. Les autres, on les laisse de côté puisqu'il va y avoir 5 manches dans le jeu. Et on les retourne. C'est notre séquence de jeu. Et maintenant, je m'installe et je continue à vous expliquer tout de suite après. Alors, j'ai tout préparé. Mon personnage a son sac d'or de 250$ ici. Ensuite, on a des cartes qui sont des cartes revolvers qu'on doit placer en ordre décroissant. Donc 6, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est la quantité de balles qu'on aura le droit de tirer. Ensuite, ça vient avec des cartes actions. Donc, chaque action est assez simplement expliquée. Ici, on tire. Ici, on a le droit de déplacer le shérif. On monte ou on descend du wagon. On va à droite ou à gauche. On donne un coup de poing. On ramasse de l'argent. Donc, je pense que c'est ça, les cartes, qu'on va brasser et qu'on va mettre face cachée, comme ça, sur notre plateau. Notre personnage, on va choisir le premier personnage au hasard. C'est lui qui va se placer à l'arrière du wagon. Donc, disons que je suis le premier personnage. Je vais me placer ici. Et le deuxième personnage va se placer dans le wagon d'à côté. Le shérif est toujours dans la locomotive. Alors, au départ, chaque joueur va piger six cartes qu'il a de ses actions, comme ça. On remet les autres et on va regarder ce qu'on a entre les mains. Et cette manche-ci, comme on peut voir, on va avoir le droit de poser quatre cartes seulement à cette manche. Donc, il va falloir réfléchir précisément à ce que l'on veut faire. Même chose pour l'autre joueur. Il va bien regarder ses cartes parce que la première phase de jeu est de décider quelles actions qu'on va faire avec notre personnage. Donc, il n'y a aucune action sur le train en ce moment. C'est seulement des actions avec les cartes. Donc, disons que moi, je vais poser la première carte et je veux ramasser de l'or. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la carte ici, qui est argent, et je vais la déposer face ouverte, comme ceci. L'autre joueur regarde ses cartes. Et lui aussi, disons qu'il voudrait ramasser des diamants parce que chaque diamant vaut 500$. Donc, c'est très important. Donc, il va poser une carte comme ceci. C'est à mon tour. Alors, ce que dit cette carte-ci, c'est que la deuxième carte qui est posée va être posée face cachée puisqu'on passe dans un tunnel. Alors, une fois que j'ai ramassé l'argent, je sais que l'autre joueur a ramassé l'argent. Je crois que je vais lui tirer dessus. Alors, je vais lui envoyer une balle comme ceci. Il ne le sera pas. Et je vais mettre ma carte face cachée par-dessus les autres cartes qu'on a déjà jouées. Alors, l'autre joueur peut décider de vouloir monter, peut décider de se déplacer, peut décider d'aller dans la locomotive. Par contre, s'il va dans la locomotive, il se fait automatiquement tirer par le shérif. Donc, disons que lui, son action, ce serait de monter. Alors, il va monter comme ceci, toujours face cachée. La quatrième carte, elle est face ouverte, comme on peut le voir ici. Donc, moi, disons, une fois que j'ai tiré, je vais me déplacer de wagon. Est-ce que je peux? Oui. J'ai une carte entre les mains qui me permet de me déplacer. Je vais la montrer comme ceci. À mon adversaire. Lui, mon adversaire est monté en haut. Alors, là, il va vouloir se déplacer pour aller chercher la malle qui vaut 1000$. Donc, il va se déplacer. À mon tour, je me suis déplacée et là, je sais qu'il y a encore de l'argent. Donc, moi, je vais prendre de l'argent. Et mon adversaire qui était rendu ici, hum, disons qu'il ne veut pas descendre parce que s'il descend, il va rencontrer le shérif. Alors, une des possibilités qu'il a à faire, il a le droit de repiger trois cartes de son jeu pour rajouter des options d'action à faire. Donc, c'est ce qu'il va faire parce qu'il voudrait déplacer le shérif pour aller ramasser la malle. Malheureusement, il n'a pas réussi à attraper une carte shérif. Donc, ça, c'est son tour pour lui. Donc, soit on dépose une carte, soit on pige une carte. Et là, on vient de finir notre tour. Chaque joueur a déposé quatre cartes, sauf le joueur qui aura pigé des cartes supplémentaires. On va remettre nos cartes dans notre paquet puisqu'elles ne seront plus utilisées pour ce tour. Ce qu'on fait, on va retourner le paquet et on va commencer à faire les actions qui sont indiquées sur nos cartes. Donc, moi, je suis le joueur bleu. J'ai le droit de ramasser de l'argent. Donc, je m'en vais dans mon wagon. Je suis ici et je ramasse, disons, le diamant que je vais mettre sur mon plateau. On continue. Même chose pour le joueur mauve. Elle a décidé de ramasser de l'argent. C'est ce qu'elle va faire. Maintenant, ce sont les cartes qui étaient cachées sous le tunnel. Moi, j'ai décidé de tirer. Alors, ce qu'on a le droit, on a le droit de tirer quelqu'un qui est dans notre wagon ou quelqu'un qui est dans le wagon adjacent. Dans ce cas-ci, lorsque je tire, je prends une de mes cartes et je la rajoute à sa pile d'actions qui va éventuellement lui permettre de faire moins d'actions que prévu. C'est à l'autre joueur. Elle décide de monter. Donc, elle va en haut. À mon tour, je me déplace ici. À son tour, elle se déplace comme ceci. Et à moi, je ramasse de l'argent. Et voilà. La première manche est complétée. Ce qu'on va faire, on va redonner les cartes actions à tous les joueurs. Et une nouvelle manche commence. Lorsqu'une nouvelle manche commence, ce qu'on va faire, on va se débarrasser de celles que l'on a jouées. Il nous en reste maintenant quatre manches à jouer. Donc, chaque manche a des situations différentes. Des fois, des cartes qui passent sous le tunnel. Des fois, dans ce cas-ci, cinq cartes. Des fois, quatre cartes. Et parfois, on a le droit de jouer deux cartes une à la suite de l'autre, comme c'est le cas pour notre prochaine manche. Alors, je brasse mes cartes. J'en prends six. Alors, moi, je suis rendue dans le wagon ici. Il y a encore de l'or. Ici, il y a encore des sacs. Est-ce que je veux aller vers le shérif? Non, pas vraiment. Le shérif, c'est le seul qui n'a pas le droit de monter. Il se déplace seulement de gauche vers la droite, alors que nous, on a le droit de monter. Je n'ai aussi pas le droit de tirer sur le shérif et je n'ai pas le droit de tirer sur quelqu'un qui est en haut. Donc, on doit tirer seulement sur les gens qui sont à la même hauteur que nous. Alors, ma première action serait peut-être de ramasser l'argent. Il me reste un diamant, là. Ça vaudrait la peine. Un diamant. Mon adversaire a tiré une carte shérif. Alors, c'est très bien pour lui. Il doit déplacer la carte shérif, le shérif, pour pouvoir aller chercher la malle. Sinon, il se fait tirer dessus. Donc, il va jouer comme ceci. Alors, moi, maintenant que j'ai ramassé mon or, je vais, sachant que le shérif est revenu ici, je vais le renvoyer à la locomotive. Donc, en jouant la carte shérif, j'ai le droit de déplacer la carte shérif comme je veux. Et en plus, je vais me déplacer vers la gauche pour aller chercher plus d'or. Donc, puisque la carte action nous dit qu'on a le droit de mettre deux cartes une après l'autre. Ça serait à mon adversaire. Lui, il voudrait descendre chercher la malle. Il ne peut pas. Ça vaudrait la peine de piger des cartes supplémentaires pour avoir une flèche qui descend. Un, deux et trois. Donc, sa première action, elle est complétée. Il a le droit maintenant à sa deuxième action. Est-ce qu'il a pigé une carte qui monte et qui descend? Oui, elle est ici. Donc, il va la poser pour sa seconde action. Comme vous avez pu voir, il a pigé une demi-balle. Ce qui fait qu'il a beaucoup moins d'actions possibles pour lui à faire. D'où l'intérêt de tirer. Maintenant, c'est à moi pour ma dernière carte. Je ne peux pas ramasser d'argent. Je peux vraiment monter ou descendre. Je crois que je vais tirer. Je ne me rappelle plus vraiment si mon personnage était près de moi ou pas. Je vais tirer. Donc, c'est possible que mon action ne serve à rien. On va voir. On remet nos cartes en place. On retourne le paquet. On vient de compléter notre deuxième manche. Et on va faire action maintenant. À mon tour, je prends le diamant que je mets dans ma pile. L'autre joueur va déplacer le pion shérif. Une fois que le pion shérif est tense avec moi, je vais être obligée de tirer une carte shérif ici, de la rajouter à mon paquet. Mais malheureusement, je me suis fait tirer par le shérif. À mon tour, j'ai décidé de renvoyer le shérif à sa place parce que je sais que l'autre joueur essaie d'aller chercher la malle. Je ne veux pas. Alors, à moi, je me déplace vers la gauche, comme ceci. L'autre joueur va descendre et il n'a pas le choix. Lorsqu'il descend, il se fait tirer par le shérif qui va rajouter une carte ici. Et finalement, la dernière carte, je tire. Par contre, mon coup n'atteint personne puisqu'il n'y a personne dans les wagons adjacents. La deuxième manche est finie et on poursuit ainsi de suite. On est rendu à la troisième manche. Nous allons avoir une carte ouverte, une carte sous le tunnel, donc cachée, deux cartes ensemble et une carte individuelle. Donc, ce coup-ci, on a le droit de mettre cinq cartes sur le jeu. Donc, disons que moi, là, je suis rendu dans mon wagon ici. Je vais ramasser les sacs d'or. Donc, il faut absolument que je mette la carte argent pour ramasser de l'or. Mon adversaire a pigé ses cartes. Oh! Comme on peut voir, il s'est fait tirer dessus par moi et par le shérif. Donc, malheureusement, ce joueur-ci va pouvoir poser que quatre cartes. Donc, ça limite les choix qu'il a à faire. Évidemment, il peut perdre un tour en pigeant des cartes supplémentaires. Le joueur tire. Lorsqu'on est sur le haut du train, une fois qu'il tire, il peut me tirer dessus et me toucher. Donc, il va prendre sa carte comme ceci. Il va la rajouter à mes cartes à moi. Moi, je donne un coup de poing. Je peux donner des coups de poing seulement à quelqu'un qui est à la même place que moi. Malheureusement, ceci est perdu pour moi. Ce que ça fait, la dernière carte que je ne vous ai pas vraiment expliquée, c'est le coup de poing. En fait, lorsqu'on est, disons, à la même place ici et que je donne un coup de poing, ce qui se passe, c'est que je vais donner un coup de poing à l'autre joueur. Il va se déplacer sur le wagon suivant et en même temps, il va échapper quelque chose qu'il a entre les mains. Donc, ça peut être un sac d'or, ça peut être... Et il va le déposer dans le wagon dans lequel on est. Et ainsi de suite. Une fois que les cinq manches sont terminées, on va compter le nombre d'or et de diamants, d'argent qu'on a entre les mains et c'est celui qui en a le plus qui va gagner la partie. Alors, ce que je pense de Colt Express, comme je vous ai dit au début, c'est un des jeux que j'aime énormément pour plusieurs raisons. D'abord, toute la partie graphiste, toutes les pièces, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc, voyez-vous, regardez-moi ça comment c'est magnifique. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup jouer avec des jeux qui sont beaux. Ça donne le goût d'y retourner. Aussi, ce que j'aime bien, c'est que dans la boîte, en fait, c'est très facile pour nous d'aller remettre nos wagons parce qu'il y a une place expressément pour ça. Donc, une belle boîte pour replacer tous nos éléments. Je trouve que l'idée du jeu est vraiment bonne. Le fait d'avoir le tapis, moi, je pense que c'est un must. Il faut absolument l'avoir pour se mettre dans l'ambiance, la musique, c'est vraiment, vraiment agréable à jouer. Je pense que pour les plus petits, donc en bas de 10 ans, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner bien parce qu'en fait, il faut vraiment faire la différence entre l'étape 1 où on décide de nos actions et l'étape 2 où on finalement agit. Et puis, pour ça, il faut planifier. Il faut regarder ce que les autres font. Il faut voir, OK, si lui est rendu en haut, moi, je vais monter en haut, je vais pouvoir le tuer. Ensuite, je vais redescendre. Donc, il faut quand même avoir et savoir ce qu'on veut faire par rapport aux autres. Donc, c'est sûr que plus il y a de monde, plus c'est long. Alors, peut-être que c'est un petit peu un côté négatif. Les cartes dans ce jeu-là sont géniales. Et le fait qu'on tire sur les autres joueurs, je trouve ça très, très intéressant. En fait, ça les empêche de choisir d'autres actions plus tard. Je trouve ça une idée géniale. J'aime aussi beaucoup l'idée qu'on fonctionne différemment à chaque manche. Dans le fond, comme je vous ai expliqué, des fois, on pose une carte, des fois, deux cartes d'affilée. Des fois, on pose une carte à l'envers parce qu'on est dans un tunnel. Donc, le train passe dans un tunnel. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne vous ai pas parlé des règles supplémentaires. Il y a des règles de plus en plus complexes. Ce jeu-là, il y a aussi beaucoup d'extensions qui sont disponibles pour avoir plus de personnages. Donc, pour avoir une diligence aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'extensions là-dessus. Si vous aimez le jeu de base, pourquoi pas aller voir les extensions? Je suis certaine que vous allez aimer jouer avec eux aussi. Mais moi, j'ai trouvé que le jeu, en général, c'est un jeu magnifique. J'ai été très, très impressionnée par Colt Express. Le Western, ce n'était pas mon sujet préparé. Jamais de la vie. Sauf que quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai eu le goût de rejouer et de rejouer. C'est un jeu que je garde dans ma bibliothèque. C'est certain, il va rester là pour un très, très long moment. Donc, moi, je vous le recommande parce qu'on a eu tellement de plaisir à jouer à Colt Express. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur Subscribe parce que j'ai d'autres jeux qui s'en viennent. J'aimerais ça que vous soyez au courant. À la prochaine!